Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Fait que ça coûte cher parfois Ça permet d'inventer le changement climatique, éviter le CO2, bref. Ça fait qu'il y a plein de bonnes choses à acheter locales, puis également c'est toujours meilleur. Donc à chaque produit de la province, et donc chaque produit de sa région, et donc à chaque fois je vais vous montrer un peu d'où qui vient, quel produit, je vais toujours vous afficher une petite carte à côté, ou que ça affiche, ben en tout cas, une petite carte là, une carte map, c'est ça que je voulais dire, c'est ça, une carte map qui va t'afficher là, pour que tu cherches un petit peu, grosso modo, c'est situé où, dans la province. Donc on ne parle pas de temps, mais du coup ça fait déjà deux minutes, je parle, je parle, et donc à chaque fois dans un épisode, je vais vous faire découvrir 5 produits québécois, comme je l'ai dit. Allez, on commence avec, voilà, si vous n'avez pas été présent dans le live, je vais parler de faire découvrir des fraises, etc., bon, ok, donc on commence ici, avec des fraises. Alors oui, des fraises, bon, je sais, ça se vend partout, etc., mais comment je vais faire découvrir les fraises du Québec, bien entendu, les fraises du Québec, c'est vraiment, il ne faut pas oublier, c'est tellement populaire, c'est tellement, wow, tu sais, tu comprends. Et donc, ce n'est pas n'importe quelle, en fait, c'est les fraises d'automne qu'on appelle, en fait, parce qu'elles sont arrivées tard, donc ça, c'est les fraises de serre Savoura, les serres Savoura, on peut le voir ici, fraises cultivées en serre, Savoura, c'est les spécialistes en tomates, mais je ne savais plus qu'ils fassent des fraises, donc on va goûter ensemble, moi, j'ai dû goûter un peu, grosso modo, je vais vous donner mon avis. Et donc, en plus, regardez, il est marqué ici, certifié Aliments du Québec, ça, c'est le logo, quand il est certifié. Donc, voilà, il y en a encore des produits du Québec, bien entendu, qui n'ont pas encore leur logo, mais là, il est vraiment certifié, donc ça officialise, franchement, que c'est vraiment Aliments du Québec, donc on ne se comprend pas. Et donc, on va commencer avec la localisation, donc, c'est marqué. Je ne sais pas si on peut très bien voir, mais il est marqué en haut, attendez, voilà, donc j'essaie de vous lire, voilà. Donc, il est marqué ici que ça vient des Sagami Inc. situé à Sainte-Sophie, précisément. Donc, voilà, j'en prenais au hasard, et en plus, ils sont vraiment énormes. Ça, c'est vraiment cool, c'est vraiment chouette, donc le prix, grosso modo, moi, je l'ai pris, 99, ouais, 99. Hum, magnifique, attendez, on a de la misère à voir un peu, mais franchement, les couleurs, là, c'est, hum, hum, bien à dire. Le travail du Québec, c'est parfait. Hum, j'ai goûté quoi de plus constant. Hum, non, j'ai une petite soif plutôt. Non, ça, c'est très juteux, mais non, j'ai encore soif. Allez, donc, on prend une goûte à, ah, tiens, regarde ça. J'ai ici, du jus de la marque Rougemont, mais pas, n'importe laquelle, du McIntosh, du jus de McIntosh. Donc, on sent très vite que, en fait, c'est de la marque La Sande, donc La Sande, c'est partout au Canada, mais en fait, la Chez Socialiste, au Québec, c'est vraiment très connu partout au Canada. Il y a des zones un peu partout, mais surtout à Rougemont, et d'ailleurs, ben, c'est ça que c'est fait à Rougemont, parce qu'on voit tout de suite que c'est la nouvelle récolte, précisément. Moi, j'ai déjà goûté à Cassione et Melon Doux, donc là, on va goûter à McIntosh, je ne l'ai jamais encore goûté, vous pouvez voir, il est ben neuf. Je l'ai pris vraiment pas cher, il me semble qu'il était à 2$, 2$, ça revient vraiment pas cher. Allez, let's go, on a l'arrêt de parler, hein. Regardez-moi ça, c'est une bonne bière, toi, oui. Logique. On va recouler cette Elixir, ça va en mettre partout, comme un con. Oh, t'as ça. Franchement, rien à dire. Si vous êtes du Québec, ou si vous passez à Québec, en tout cas, allez acheter ça. Vous pouvez même en trouver chez Sparsé, bref, pas mal dans toutes les épiceries, je vous dirais. Surtout Québécois, bien entendu. Allez pas chez Maxi et l'eau bleue pour essayer de faire des rabais, là. Rien à dire. Personnellement, je pense que c'est lui mon préféré, franchement. Après, il me reste encore Honeyquips, il me reste une autre sorte de pomme. Bref, c'est ça. Hé, en plus, je travaille, let's go. En plus, le temps, il est mouillasse dehors, c'est de la merde, dingue. Observe la merde dehors. Il fait pas beau, il fait de genouin, il le est genre. Trois heures et demie, c'est de genouin. C'est fou, Québec. Hé, à date, ça commence, s'il vous plaît. Moi, j'adore, personnellement. Bon, c'est sûr qu'on va mieux s'organiser, personnellement, qu'il y a peu de bruit et tout. Fait que là, je suis dans ma chambre, c'est vraiment pour cool. Le bordel est de ouf. On vient de dire. Oh, là, j'ai un petit creux. Donc, oh, ça, c'est vraiment... Je peux pas passer à Québec sans ça. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. J'ai ici des biscuits feuilles d'érable de la marque L'Éclair qui est faite directement à côté de chez ma grand-mère. Fait qu'en fait, L'Éclair, c'est une marque de biscuits depuis 1905. En fait, en gros, c'est des biscuits faits ici, dans la ville de Québec. C'est dans la 5e et 6e de démoire. C'est là où qu'habite ma grand-mère. En environ, je te dirais, 7-8 minutes en voiture depuis ma grand-mère. Franchement, je trouve ça trop bien. Là, en fait, c'est des biscuits feuilles d'érable. Donc, on peut pas passer à Québec sans ces fameux biscuits feuilles d'érable. Voilà. Là, on peut bien voir, regardez, les marqués ici. C'est Saint-Augustin-des-Mores qui est une petite ville d'utilage à côté. Mais là, personne me m'a, moi, j'en mange tout le temps. On s'en prend un. Ça se trouve comme ça. Regardez. Wouh! Ça va tomber de ouf. Je n'en ai rien aussi. Wouh! Ils sont beaux! Ils sont beaux! Allez, laissez-vous, on parle pas de temps. Franchement, c'est écœurant. Ça goûte les rhum. Ça sent le Québec. Parfait. Après, j'adore également la marque David. Et aussi, monsieur l'érable. Ils sont tous bons. Mais ceux-là, chez les clercs, là, c'est comme David aussi. J'adore David aussi, là. J'ai essayé de quels sont mes préférés, franchement. Je ne suis plus fédérable de ce la vie. Quoique, que j'aime le plus, les goldfish. Mais c'est certainement parmi l'un de mes préférés. Regardez comment c'est fait dans l'intérieur. On peut voir, regardez ici, de la crème, comme... Paris. Un peu de beurre, me semble. Beaucoup de sirop. Alors, ça, là, j'ai acheté ça cette semaine. Et franchement, les gars, ça, là, j'avais très hâte de goûter à ça. Je vous montre ici du A+, super fruit, super fruit, super... Voyons. Super fruit. Donc, du A+, boisson au cerise. Qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? En fait, la liste des ingréations est vraiment pas longue. C'est le jus de cerise et de l'eau d'érable biologique. Eh ouais. En gros, c'est de l'eau d'érable biologique mais à savoir de cerise. J'en ai déjà goûté auparavant au cas de roue. Mais j'ai jamais goûté encore à ça, cerise. Et franchement, ça a l'air vraiment bon. Donc là, c'est une bouteille d'au moins 315 ml. Un peu plus. Puis en gros, ça vaut... Je l'ai payé 8 pières, environ. Ouais, je sais. Je suis un peu riche. Non, je blague. Mais genre, c'est vraiment cher. J'avoue, 8 piastres, il est faut encourager. Alors, c'est un peu des fois que... Là, ça fait des jeux de propres produits. Je vous présente qu'il n'est pas encore officialisé Aliments du Québec. Donc, des fois, les compagnies qui viennent d'adopter, ça va prendre quelques... Un an, voire deux ans, ou parfois un peu longtemps avant qu'il soit officialement admise. Après, ça, c'est des grandes entreprises. Par exemple, Leclerc, ou Jemont. Donc, c'est pour ça que parfois, ils n'ont pas besoin d'être officialisé. C'est surtout les petits... Le local. Vous comprenez déjà tout ce qu'il y a de la Grille de Turm. Donc, ici, parce que ici, il est indiqué préparé au Canada. Puis, il est indiqué ici. Donc, c'est situé à l'avenue du Sanctuaire, à Québec. Donc, dans la ville de Québec, bien entendu, c'est vraiment juste à côté. C'est pas loin. C'est vraiment intéressant de savoir que c'est fait en plus dans sa ville. Mais en tout cas, préparé. Oh my God! Franchement, c'est... Au début, ça sentait un peu le yogourt, mais il pousse mal. Ok, au moins... C'est pas dégueulasse. Hum, c'est assez bon. J'aurais capable. Ok, maintenant, deux derniers que je voulais. Ben, je pense que c'est lui qui se passe. J'attendais le plus personnellement de goûter. Une question vraiment, et franchement, je vais vous faire découvrir ça. Allez. Et maintenant, on va goûter à ceci. Qu'est-ce que c'est, les gars? Wow! Une magnifique bouteille en verre. Regardez-moi ça. Très, très froid. Eh bien, c'est en fait du jus de bleuets sauvages. 100% pur, les gars. Et pas de n'importe quoi. C'est des bleuets sauvages du lac Saint-Jean. Qui est officialisé. Regardez. Juste ci. Aliment du Québec, les gars. Franchement. Alors, il m'a coûté environ 6$. Et lui, il m'avait coûté ouais, c'est ça, finalement, 6$. Je m'en souvenais plus. Et donc, maintenant, c'est... En fait, c'est quoi des bleuets sauvages? En fait, tout simplement, c'est pas des bleuets qui poussent n'importe comment. Pas des bleuets normal. Ça, moi, c'est les meilleurs bleuets au monde. Dommage, j'aurais bien voulu vous montrer ça, mais ça arrive juste seulement dans une certaine période de l'année, un peu comme les frères, etc. du Québec. Les bleuets du lac Saint-Jean, comment ils sont faits tous? C'est un peu dur à répondre, mais en fait, simplement, je pense, dans le temps, il y avait des marées et tout. Genre, ça pousse comme ça, sauvage, ça l'indique. C'est des bleuets sauvages, mais franchement, c'est les meilleurs. On dit que c'est un joyau des Appalaches. On le sent un mois, ça, le joyau des Appalaches. Et aussitôt que ça ressort, bien évidemment, je vous en fais le vidéo qu'on les dégustait ensemble. Franchement, wow. Mais là, cette fois-ci, je dispose du jus qui est toujours disponible au moment que je vous parle. Donc, regardez, il vient from Lac-Saint-Jean. Puis comme je lui ai dit, c'est une thé de 250 000 litres, ça fait quand même, puis on peut voir ici que deux thé de fruits égale 250 000 litres. Et surtout, également, c'est super anti-oxydant. Puis, je vous le redis une dernière fois, officialisé Aliments du Québec. Ça, c'est l'autre logo du Aliments du Québec. On va goûter juste ensemble d'être maintenant. Wow. La bouteille est en vert, les gars. On va goûter ensemble. Oh my god. Wow. Oh my god. Ça goûte pareil. Hum. Les bleus sauvages. Oh my god. J'ai jamais goûté le code aussi bon. Dommage. La blague. Sérieusement, là, si vous êtes au Québec, puis vous disposez d'un G.A. près de chez vous, d'un épicerie, où vous pouvez en vendre. Acheter les ans pour 6 dollars, c'est cher pour certains. Mais écoutez ça, au moins 10 fois dans votre vie. La date d'opéhension, regardez, il va du 24 au 2 à août 2021. Ça fait bien longtemps. La période environ, je veux dire, du lac, les bleus sauvages, c'est souvent à août. À août, là. Wow. Franchement, il reste en masse, moi, je pense. Wow. Regardez juste les valeurs nutritives. Regardez, c'est fait. En plus, regardez, c'est pas pressé n'importe où parce que ça vit du lac Saint-Jean, mais le jus a été fait principalement par la marque Nova Bleu qui a été pressé à Lévis, c'est-à-dire sur la rive sud de Québec. C'est en banlieue de Québec. C'est la rive sud de Québec. De l'autre côté. Wow. Faut rien de recherche si ça vous intéresse. Je vais juste vouloir du lac Saint-Jean puis y aller voir parce que franchement, c'est vraiment dur à expliquer. Je ne sais pas trop comment y aller. Mais bref, le nom l'indique pas mal. Et non, il n'y a pas de valence nutritive là-dedans. Ouais, c'est pas mal des seuls produits au monde où j'ai jamais vu de valence nutritive. Je sais les affaires qui sont marquées de même. Que s'il y a de la protéine, des choses comme ça, du sucre et tout. Mais lui, il n'y en a pas. C'est juste ça. Tac. Tu prends les bleus, écraser, ça donne ça. Franchement. Et donc voilà, je vais parler, je vais parler. Mais ceci qui termine la discussion, j'espère fortement que ça vous a plu. À un moment donné, on va y aller plus rondement. On va s'y habituer. C'est pas comme la dernière fois, on avait goûté trois affaires pour 11 minutes. Je pense qu'on va faire un gros sous-modeau de 20 minutes, mais quand même, on ajoute deux produits de plus. Surtout en plus, c'est le produit du Québec que je vous décris un peu plus d'où qu'il vient. C'est comment sont faites à peu près. Voilà. Alors, mon préféré, franchement, c'est dur à dire. J'ai géré niveau boisson. Le jus de pomme m'avait vraiment étonné parce que c'est l'un des meilleurs que j'ai jamais bu avec les oasis. C'est vraiment bon. Même le goût, c'est pas du cas. Mais, ma boisson, mon favori chez boisson, va chez le jus de buée du Max-Saint-Jean. On va le renfermer. Ça, c'est excès de malade. Oh my god. Tu sais, les gars, c'est une boisson. Ça sent bien, OK. Donc, personnellement, ça irait. Ouais, c'est ça. Chez les bleuets sauvages. Alors, maintenant, comme bouffe. Alors, on a mangé des fraises et, ben, franchement, moi, ça va chez les biscuits de clerc. J'ai également les légumes aussi. J'aime ça. Je vous ai des fruits et tout. Mais, franchement, j'ai là-dessus. Sur les biscuits de clerc. Et, si on mettait en tout tout ce que j'ai aimé le plus, dur à dire, franchement. Mais, je pense que celui qui me plus ébahit, franchement, c'est lui. Après, c'est les biscuits de clerc. Les biscuits feuilles d'érable, en fait. Et, en dernier, je mettrais celui que j'ai moins aimé. En gros, c'est lui. Ah oui, pourquoi? Tout simplement, en fait, c'est pas quoi que je m'attends. Au début de ce roux, ça sent une odeur de yogourt. Et donc, ben, moi, j'aime vraiment pas tout ce qu'il y a. J'aime pas le fromage. J'aime pas vraiment tous les produits. Tu sais, moi, je vis pour le lait au chocolat. Puis, tu sais, c'est pas ma seule. Même si c'est dur pour moi, de boire du lait normal. Mais le problème, c'est, c'est vraiment, on goûte, moi, on goûte pas vraiment l'eau d'érable, on sent pas. Puis le problème, c'est aussi, je trouve ça vraiment acide au bout. C'est bon, mais je veux dire, c'est vraiment acide. Donc, voilà. Donc, c'est ce qui explique que ça va en dernier. Mais ça reste pareil, un autre produit, environ du Québec, quand même. Ça dit quand même préparer au Canada. Mais bon, lui, ça, c'est vraiment offensalisé. Je vais voir ça. Donc, voilà, dites-moi-là quel est votre préféré et si vous avez aimé ça, découvrez les produits québécois. C'est ce qui termine la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un gros like, à partager la vidéo pour que les gens viennent découvrir les produits du Québec. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Let's go, baby. On essaie de franchir les 300, ça serait trop bien pour, quoi pas, je sais pas moi, Pâques. Les 300 pour Pâques, ça serait trop bien. Je pense qu'on serait capable pour Pâques et les 300. Donc, voilà, un nouvel objectif. Et donc, voilà, merci à tous encore d'avoir assisté à cette vidéo, partagé. J'espère que vous avez découvert des affaires, vous avez appris des choses, vous savez, etc. On va en découvrir plein d'autres. La série n'est pas terminée, franchement, les amis. voilà. Et lequel aimeriez-vous le goûter là-dedans que j'ai goûté que vous goûteriez en premier tout de suite ? Les biscuits fin d'érable. Ça, c'est extrêmement merveilleux. Même ça, je ne veux pas dire que ce n'est pas bon, mais vraiment, en tout cas. Fait que c'est ça, je vois, bien sûr, il y a d'autres serveurs comme grenade, bleuet, etc. Bref, moi, j'ai toutes les goûter. Et voilà. Donc voilà, les amis, au revoir. Sous-titrage ST' 501